Les amis, aujourd'hui un peu de rythme avec un super morceau des années fin 90 Maxwell Something Something, super morceau que ça groove à mort, super ligne de basse, bien décomposé, bien en place Un titre des années 96, je crois, fin 90 Où il y avait encore, où ça jouait encore, donc je vais mettre un extrait, on va voir si ça va passer Sinon tu as le lien dans la description Avec la partition, on va travailler un peu tout ça, on va voir aujourd'hui beaucoup de rythme La syncope, les trois premières mesures, on va jouer les lignes de basse On va expliquer un petit peu comment construire les lignes de basse, la rythmique Là c'est vraiment un cas d'école, tout en syncope, tout en aérien, tout en rien sur les temps quasiment C'est vraiment super, donc d'où l'intérêt de connaître ces formules rythmiques et toutes les rythmiques On va regarder tout ça, la rythmique, le solfège rythmique, la mise en place, la mise en place avec la batterie Tu vois bien que dans ce morceau, tout est lié, la synchronisation basse batterie, elle est terrible D'ailleurs il y a un petit break au milieu du morceau, basse batterie, on l'étudiera, on regardera ça ensemble Voilà, donc tu peux télécharger la partition dans la description Donc regarde ça et puis tu regardes la vidéo avec la partition devant toi Il y a les tablatures également pour ceux qui ne savent pas trop les notes sur la manche Voilà, donc c'est vraiment tout imbriqué, c'est impressionnant comme c'est bien fait Tout en aérien, pas trop chargé, tout ce qu'il faut, c'est super On va faire un peu de rythme par rapport aux morceaux Pour comprendre comment tout ça s'est fabriqué, comment c'est construit Alors, tu vois ça, c'est un peu compliqué, mais en fait il faut décomposer Donc comment ça marche ? Pour les nuls en solfège, tu t'aperçois que si tu ne connais rien du tout, si tu ne sais pas à quoi correspond Une croche, une double croche, un quart de soupir, un demi-soupir, c'est complètement largué Donc on part du principe que c'est une mesure en 4, 4, 4, 4 ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu comptes 4 temps par mesure Donc les barres de mesure, on va dire qu'elles sont là, je fais ça comme ça Ok ? Je fais ça comme ça Une mesure égale 4 temps Premier temps, une noire, premier temps ici Ici, deux doubles croches Donc deux doubles croches valent un demi-temps On va faire un peu de maths, tu vas voir, 0, 5 Donc il manque 0, 5 Où sont les 0, 5 qui correspondent à un temps ? Quand on a un 4, 4, il faut qu'on ait 4 temps dans chaque mesure Ok ? Donc les 4, 4, en gros c'est 90% de tout ce qu'on écoute D'accord ? Donc on a deux doubles croches Il nous manque, donc c'est 0, 5 Donc on a deux doubles croches qui valent un demi-temps Je marque 0, 5 Il nous manque un demi-temps Il est où le demi-temps ? Il n'est pas derrière, il est devant Il est ici Donc le demi-temps, il est là Il est sur le demi-soupir ici Donc premier temps est ici On a le deuxième temps ici, comme ça Hop ! Et on a le temps qui tombe ici Tac, 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 tac Donc ça fait le deuxième temps Il est ici Si tu ne sais pas où te situer pour jouer Ok ? Donc on a déjà les deux premiers temps Ensuite, c'est pareil On veut le troisième temps Là on a un demi-temps, 0, 5 Il manque un demi-temps pour avoir un autre temps Et bien il est ici Un demi-soupir, un demi-temps Il manque un demi-temps La croche est à côté, 0, 5 Donc on a bien un temps Donc le troisième temps, il tombe ici Ici, pardon Donc on va mettre 3 ici Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Ici, on a un quart de soupir Donc un quart de soupir On va faire 0, 25 Ok ? 0, 25 Ici, on a 0, 25 Une double croche 0, 25 Donc 0, 25, 0, 25, 0, 5 Et ici, on a une croche 0, 5 Donc ici, on a bien le temps Donc tout ça, ça vaut 1 Ok ? Donc le temps, il va tomber Il va tomber ici Ok ? Donc on a quatrième temps ici D'accord ? Donc si tu n'arrives pas à raisonner comme ça On va faire une autre technique Bon, ce n'est pas très compliqué Il faut savoir compter jusqu'à 4 Quand même Si tu n'arrives pas à raisonner comme ça On va faire une autre technique L'autre technique C'est de connaître toutes ces formules rythmiques Ce n'est pas compliqué Ce n'est pas si compliqué que ça Donc du coup, si je résume On a les temps qui tombent ici Boum 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 Et boum Donc toi, la batterie, elle va tomber là 1 Toi 1 2 3 4 Et donc tout ce que tu as entre les temps Il va falloir les placer sur les temps Où là, on est entre les temps Entre les temps Entre les temps Là, on joue tout en l'air C'est pour ça que c'est vraiment important De connaître les formules rythmiques Et de connaître ce que tu joues Et de savoir compter Parce que si tu ne sais pas te placer C'est un peu compliqué Pour jouer Une ligne de basse comme ça Et ça nous ramène également A 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 Les années 2000 Bon bah Tout le monde le constate Si tu as un peu plus de 40 ans Bah Qu'il n'y a plus rien musicalement Qui tient la route Tout a été remplacé par de l'électronique Et donc là C'est 96 Là tu avais encore des types qui jouaient Qui créaient des lignes de basse Donc à quelques exceptions près Bien sûr Tu as quand même Thunder 4 Qui est un super bassiste Qui arrive quand même à sortir du lot Et un type comme Flea Qui arrive quand même à sortir du lot Avec des belles lignes de basse Dans des beaux morceaux Il y a quand même des exceptions Il ne faut pas non plus Tout mettre à la poubelle Mais Tu vois Ligne de basse de 96 Construite comme ça Assez chiadée Donc Qui n'était pas remplacée Par les Par les ordinateurs Par les samples Par les boîtes à rip Par les sub-bases Qu'on fait maintenant à l'ordi Qui ressemblent à rien Qui sonnent à chier Qui font un espèce de son sourd Donc à l'époque Les mecs ils jouent encore Et donc là on a un superbe exemple Avec cette ligne de basse De Maxwell Something something C'est vraiment un cas d'école typique Un super morceau Donc on va revenir là dessus Si tu as du mal à compter comme ça Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait là ? Donc je reprends tout à zéro Et je prends une autre couleur Pour montrer un peu les formules rythmiques On va faire un petit cours de rythmique On va faire ça comme ça Donc ici une noire On a une noire Je mets une noire en rouge On a un temps c'est bon Ça bouge pas ça Tu peux rien faire là On met un temps Ici regarde bien On a deux doubles croches Ici On va les convertir On va faire une petite conversion rythmique Donc ici on a deux doubles croches Je les remets ici Ici on a un demi-soupir Et bien qu'est-ce que c'est que cette formule Normalement là celle-ci là Bah c'est ça C'est croche deux doubles Et en fait ici Tu vois bien Croche deux doubles Bah si tu sais pas Si tu connais pas cette formule Si tu sais pas jouer cette formule Bah forcément Ici tu vas te retrouver un peu coincé Tu vas te dire Mais comment je joue ça ? Donc croche deux doubles C'est celle-ci En haut Qu'on a éliminé On a éliminé l'accroche Et donc comme on est l'ennemi de l'accroche Bah qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre un demi-soupir Pour avoir un temps Tout ça ça vaut un temps Ok ? C'est comme ça qu'il faut raisonner Donc si je mets l'accroche A la place du demi-soupir J'ai la formule Croche deux doubles Qui vaut un temps Que tout le monde Enfin j'allais dire que tout le monde connait Si tu connais pas la rythmique Tu vas pas connaître Ok ? Donc ici on obtient croche deux doubles Ici pareil Regarde Un demi-soupir une croche A quoi ça correspond ça ? Un demi-soupir une croche Ça correspond à croche croche Sauf qu'ici on a enlevé l'accroche Donc ce qui fait que si tu enlèves l'accroche Bah tu te retrouves avec un demi-temps Bah pour remplacer Pour combler un demi-temps Bah il faut mettre un autre demi-temps Donc demi-soupir D'accord ? Donc on est obligé de mettre un demi-soupir Cette formule là Ça correspond bien à croche croche Ok ? Ici On continue Donc ici un temps Donc tu vois bien Premier temps Deuxième temps Troisième temps Il manque un temps Ici quart de soupir Double croche Croche Tu vois bien qu'on part de ça Et on arrive à ça Donc c'est tout de suite plus clair Donc ensuite pour jouer Bah il suffit de retirer les notes Et de te placer bien Comme il faut sur les temps Ou hors des temps Donc ici quatrième temps On a double croche On a quart de soupir pardon Double croche Croche A quoi ça correspond ça là ? On va les entourer après Cette formule A quoi ça correspond ? Ça correspond à ce schéma rythmique Ça Ça correspond à ça Hop Hop Avec Deux doubles croches Et ça Ça faut un temps D'accord ? J'espère que tu vois bien Dans les vidéos Ok ? Donc Deux doubles croches Et là le temps Il tombe ici Quand tu décomposes bien Le schéma De la mesure Donc ça c'est une mesure Toutes les autres mesures C'est le même principe Premier temps Deuxième temps Troisième temps Quatrième temps Que avec les formules rythmiques Maintenant Quand on prend la ligne de base Du morceau Et bien Où sont les temps ? Le premier temps il est là Une noire Le deuxième temps Il est là Croche Deux doubles Troisième temps Il est là Croche Demi soupir Croche Hop Trois Le quatrième temps Il est là Deux doubles Croches Ici Et ce qui fait que Tu retrouves exactement Les mêmes schémas rythmiques Donc ici en fait C'est la ligne de basse A épurer J'allais dire Par rapport à celle là Tu vois Et en fait La ligne de basse Originale C'est celle-ci Sauf que le bassiste Il joue entre les J'allais dire Entre les temps Entre les lignes Mais toujours en restant Dans le groove Donc ce qui fait Que lui Il va mettre Des demi soupirs Des quarts de soupirs Des croches Et des doubles croches Qui va donner Ce côté hyper rythmique Vraiment Qui donne Une super ligne de basse On va faire Les trois premières mesures Parce que ça Intéressant rythmiquement Mesure numéro 2 Tu regardes Tu prends la partition Tu regardes Je vais mettre le truc La partition En capture d'écran Numéro 2 Hop Mesure 2 Une noire Premier temps Ensuite On a Un demi soupir Donc c'est 0,5 Il nous manque 0,5 Où on va les trouver Deux doubles croches Ça fait Un demi temps Donc Le deuxième temps Il est là Donc On va tomber ici Deux Ok Troisième temps C'est cette formule ici Deux doubles croches Troisième temps Et ensuite On a la liaison Avec la noire Donc En fait Les temps Sont beaucoup plus simples Ici Donc Tes temps Tont ici 1 2 Sur le demi soupir 3 Deux doubles croches On va faire ça 3 Deux doubles croches Et La noire Ici A la fin Donc ça C'est plus simple Rhythmiquement On va faire la troisième mesure On va s'arrêter là Pour l'explication rythmique Parce que Ça vaut vraiment le coup C'est intéressant De voir Comment tout ça Ça se combine Mesure numéro 3 Celle là Elle est intéressante Donc Pareil Il y a beaucoup de Quarts de soupir De demi soupir Il y a beaucoup de choses Un peu Un peu Complexe Donc Toujours pareil On cherche le premier temps Donc ça Formule rythmique Deux doubles croches Pointées Ça vaut un temps Donc là Le temps Il tombe bien Sur le premier temps Il n'y a pas de problème Ensuite On voit Un demi soupir Suivi Deux doubles croches Demi soupir 0.5 On continue à faire un peu de maths 0.5 Deux doubles croches Ça fait 0.5 Je te rappelle Je dis 0.5 Mais 0.5 C'est un quart Plus un quart Ça fait 0.25 0.25 Plus Donc 0.25 Plus 0.25 Ça fait 0.5 Donc ça fait un demi temps Ok Donc je le répète 0.5 C'est un demi temps Donc on a le deuxième temps Qui est ici Donc j'enlève ça Pour qu'on s'y retrouve Deuxième temps Ici Ensuite Troisième temps Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche le troisième temps Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un demi soupir Donc ça fait 0.5 Il est là Le demi soupir Il manque un demi temps Pour avoir un temps complet Ben l'accroche Elle est derrière Ça fait 0.5 Donc le deuxième temps Il est là Le troisième temps Pardon Il est là Donc il va tomber ici Et la fin de la mesure Le quatrième temps Un quart de soupir Un quart de temps Donc on va dire Un quart de temps On l'a vu C'est 0.25 Donc il nous manque 0.75 Donc il nous manque Un quart de temps Pour avoir un demi temps Ici On l'a là Double croche C'est en ghost note Mais c'est pas grave C'est quand même Double croche 0.25 Et là on a une croche 0.5 Donc on a bien Un temps ici Donc le temps C'est tout ça D'accord Je vais refaire un petit truc Donc on a bien Le temps ici Sur le quart de soupir Le quatrième temps Il est là Donc comment Je change de couleur Donc comment on divise les temps C'est comme ça qu'il faut raisonner Donc premier temps ici Hop Deuxième temps C'est ça Toute cette formule là Troisième temps Il est là Demi soupir Croche Et quatrième temps Il est là Cette mesure est intéressante Quatrième temps Il est là Quart de soupir Double croche Et croche Donc en fait Là c'est pareil A quoi ça correspond tout ça Donc là c'est une formule Ça bouge pas Ça fait Je prends un rouge Comme ça On change un peu de couleur Là ça change pas Ça fait Double Double croche pointée Pardon Ici Ici à quoi ça correspond Bah Si tu regardes bien Ça correspond à ça Ok On va faire ça Ça correspond à ça Croche Deux doubles Et comme la mesure Je crois que ça me la mesure une Bah en fait On a enlevé Cette croche Donc pour enlever cette croche Il faut bien la remplacer Et pour la remplacer On met bien Un quart de soupir Ici Donc le temps Il tombe sur le quart de soupir Pareil Mesure Troisième temps Qu'est-ce qu'on a Un demi-soupir Une croche Bah c'est comme si on avait ça Comme si on avait Deux croches Sauf que là Bah on a enlevé Cette croche Et à chaque fois Qu'on enlève la croche Bah il faut combler Avec le temps Qui reste Enfin le temps Oui Le temps Le temps manquant Pardon Donc du coup On a une croche Et bien On enlève la croche De devant Il faut combler Avec un demi-soupir Deux derniers temps Quarts de soupir Double croche Croche Alors là Ca correspond A cette formule ici C'est pas très compliqué Il faut Je le dis tout le temps Il faut connaître Ces formules rythmiques Une fois que tu connais Tes formules Bah c'est pas compliqué Il y en a une dizaine Ok Donc ça correspond à ça Double Deux doubles croches Et là Qu'est-ce qu'on a fait Ici là Bah on a enlevé La première double croche Et comme on enlève Pardon La première double croche Donc on va On va faire ça Comme ça On va la mettre ici Et bien Il faut combler Avec un quart De soupir Ok Voilà Donc les trois Premières mesures Donc voilà La troisième mesure Elle est intéressante Parce qu'il y a plus de choses Il y a plus de quart de soupir De demi-soupir De syncope Et c'est intéressant De voir comment Tout ça s'est construit Donc c'est pas très compliqué Je le répète toujours Il faut connaître Les formules rythmiques Et si tu connais pas Tes formules rythmiques Bah tu sais pas Comment te placer C'est vraiment important Pour la mise en place Avec la batterie Tu vois bien que Tu vois bien qu'il n'y a rien Qui tombe sur les temps Quasiment On l'a vu avant Avec la ligne de basse Donc là Le premier temps Il est là Ensuite Là il est là Sur le demi-soupir Ensuite Il est là Sur le demi-soupir Et ensuite Il est là Sur le quart de soupir Donc si tu sais pas Évoluer entre ça Tes lignes de basse Ça va pas être terrible Les formules rythmiques C'est pour savoir Où se placer Et où être bien synchro Avec la batterie A combler les trous A combler les vides En syncope Et être bien placé Je me répète Mais c'est comme ça Que ça marche Voilà Donc les trois premières mesures Elles sont intéressantes A ce niveau là Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça Les formules rythmiques, il y en a une dizaine à connaître Bah, il faut les connaître, c'est tout Et si ça t'intéresse, il y a un e-book en ligne Je place mon petit truc au passage Voilà, donc typique des lignes de basse de l'époque Avec des années 90, avant 2000 Jusqu'à 2000, on va dire, à 2003, 2002 Avec des super bassistes qui créent encore des belles lignes de basse Des vrais musiciens qui jouaient Qui faisaient tourner des grooves, des rythmes Et petit à petit, tout a été effacé Avec du logiciel, du sub-bass Des claviers qui remplaçaient les basses Ce qui fait qu'on a une espèce de soupe là Dans tout ce qu'on entend maintenant, inaudible Les gens ne connaissent même plus les basses Tout est noyé Donc c'est pour ça qu'il faut C'est important d'aller faire de la scène Et de regarder des gens en live, en concert Qui jouent vraiment Voilà, une vidéo sur un peu tout, le rythme Un peu le truc, c'était mieux avant Mais c'était mieux avant, la musique Dans les années 90, 2000 Ça jouait quand même C'est pas toutes les daubes qu'on entend maintenant Surmixées, inaudibles A toi de jouer Tu télécharges la partition Et puis tu joues Essaye de placer tout ça Par rapport aux morceaux Voilà Bonjour chez toi Ciao Allez par sudah Au bout Au bout Au bout Au bout Au bout ... ...